J'étais en train de penser à un truc C'est vrai que j'ai l'amulette de force L'amulette de défense et aussi la griffe de force Et la griffe de défense sur moi Je vais peut-être les ranger en fait On va voir comment ça se passe C'est un réflexe, j'ai l'habitude de les mettre Mais au final Au final ça ne sert pas tant que ça Aujourd'hui De Léviathan Un Almudron qui est tout nouveau Et le Minutsune que vous connaissez déjà Mais que je vais vous remontrer parce que j'adore ce monstre On va commencer par l'Almudron Et je pense qu'on va se le faire A la Volto-H Pourquoi ? Parce que premièrement je crois que vous ne l'avez pas encore Si vous l'avez peut-être vu dans la vidéo Où j'ai commencé Sunbreak Et ensuite Parce que je ne l'ai jamais affronté A la Morco J'ai essayé au lance-flin Je me suis fait démonter A l'épée longue c'est une horreur aussi La Volto je n'ai pas essayé Et la Morco c'est la première fois que je l'ai combattu Et c'était pas mal Je crois qu'il est vulnérable au feu de mémoire Est-ce qu'ils ne seraient pas tous les deux vulnérables au feu d'ailleurs ? Anjanat, Mizutsune, Almudron La Physiologie lui il est vulnérable au feu Et le Mizutsune Non Mizutsune je crois que c'est la foudre plus Ouais c'est ça c'est la foudre Faites pas attention à ça C'est pour Commencer Sunbreak et tout ça Ah ils veulent me voir à la place On dit que t'attends à l'entrée du village Je sais je l'ai vu merci Je ne suis pas aveugle Et on peut partir direct Mais j'ai pas mangé On va quand même manger Toujours Kekashi qui veut nous péter les couilles Mais ça c'est pas grave Bien sûr pas J'aurais peut-être pas prendre le défenseur plus en fait Parce que Si je trouve que c'est facile C'est quoi ça ? En plus il y a une perte d'endurance Je vais prendre ça plus tôt On va garder cette armure Le temps de se faire l'almudron Et pour le Mizutsune on changera Parce que sinon je vais être immunisé à son fléobule Et ça va être chiant L'almudron qui est un des rares monstres de Rise Que j'aime énormément Que j'apprécie vraiment beaucoup C'est un monstre ils l'ont vraiment bien réussi Perdue J'avais la garde Ah oui il commence à me mettre cher un peu Ah là il y a du challenge J'aime Ok je vais jouer sans les griffes Sans les griffes et sans les amulettes Je commence à retrouver un plaisir là Franchement J'aurais dû faire ça depuis le début Mais vous voyez que ça rend le jeu trop facile Alors que dans World c'est presque un indispensable Ça me fait mal quand même un peu Ça en dit long sur la difficulté du jeu J'aurais dû faire ça C'est sûr que j'allais la bouffer celle-là. Bli ! Oula, j'aime pas ce qu'il fait. J'avais dit que j'aimais pas. Il est là. Ah, quoi ? C'est dégueulasse. Cool, le petit talent qui cassait, là. Ah, tiens. Ah non, c'est un Scaraboo, ça va. Et pareil, encore un truc stupide. Tu trouves des Scarnage partout, y compris dans le volcan, quoi. C'est complètement con. Mais explique-moi comment il peut faire une boule de neige dans un endroit où il ne fait pas assez froid pour qu'il y ait de la neige naturellement. Je lui ai mis un fléau, je sais pas si c'est une très bonne idée étant donné que c'est son élément. Oh putain, il s'énerve. Vous voyez, quand il fait son espèce de bave jaune, là, c'est qu'il s'énerve. Dans ce cas-là, sa boue devient vraiment très dangereuse. Parce qu'elle devient corrosive, elle te boit ta vie. Alors, il y a le chaton qui est en train de me ressusciter. Vas-y. Merci. Wouhou ! Oh putain, la boue grosée. Oh putain, il a pris le rocher. Je déteste mon tissu, ce machin-là. Il peut m'être super cher. Alors d'ailleurs, je suis très insatisfait que la volto-hache en ratalou soit devenue une volto-hache du choc. Alors la lame d'Axelion, normalement, c'est une lame élémentaire. Et je suis également très insatisfait qu'ils aient transformé... Bah, c'était ça son attitude. Elle n'est pas si chère que ça. Qu'ils aient transformé certaines armes de la ratalou en armes de feu. Alors que, historiquement, les armes de la ratalou, c'est toujours des armes de poison. Ils s'en vont. De toute façon, il y a plein de trucs qu'ils ont fait dans Rise que je n'aime pas, franchement. Je les dis, je ne l'aime pas, ce jeu. Un peu plus d'anguie sera appréciable. Hop, amphioptère. Du miel pour une méga potion. Il s'est calmé. J'aurais dû fermer ma gueule. On va profiter pour ça. Pas toucher, ça peut être dommage. Ah, dommage. J'ai eu peur qu'il me saute dessus. Un peu comme ça. Ah ! Ma souris a perdu le signal, là. Du coup, ça a lâché l'épée avant qu'elle charge. J'ai eu chaud, là, quand même. Alors. Perdu Ah Alors Mais Il m'a frappé Oh tu l'as bouffé celle là mon cochon Dommage J'ai fait de la merde Non je t'ai pas là Oh oui Ça se fait bien la volto à chambre Elle me droite franchement Je l'ai esquivé Hop on aiguise Oh mais c'est quoi ce tranchement dégueulasse quoi Il est minable Putain le dernier monstre c'est en Zinogre Putain Je rappelle le Zinogre En concurrence avec le Mizutsune Dans le lore du jeu Excusez moi Vous pouvez me donner de la viande s'il vous plaît Parce que maintenant les gargots ils donnent de la viande dans le jeu Je crois que c'est une première Ah merci On a le Mizutsune qui est pas long il pourrait se ramener On va Le Mizutsune on va le faire au sabre Ça se respecte un monstre pareil C'est le duel Chauve Mais pourquoi il a changé de direction en plein milieu cette conne ? Ça pareil c'est un autre truc qui m'énerve énormément avec la volto H dans ce jeu Le fait que les attaques se redirigent à l'infini comme ça La super attaque élémentaire là Ça devrait pas Je suis désolé C'est une attaque elle devrait se faire tout droit Et tu devrais avoir une marge de 10 degrés au total Pour des caisses C'est à dire 5 degrés sur ta droite et 5 degrés sur ta gauche Pas plus Là c'est n'importe quoi C'est impossible de toucher avec C'est une horreur Après c'est peut-être à cause de C'est peut-être Sunbreak qui a apporté ça Parce que j'ai pas beaucoup testé avant Je sais pas trop comment c'était Pareil le fait de pouvoir courir sur les murs librement Je sais que ça vient de Sunbreak Donc Oh Ils vont s'affronter Ah pas du tout Il est pas là Il est pas là Alors le bout de sa queue là Le bout touffu qui a l'air fait qu'on poil On peut le couper Comme ça vous saurez Oh il est en train de manger Il l'aurait jamais mis Et hop là en plein de ta gueule En vrai c'est pas sa tête Oh il s'enfouit sous le sol Ah Genre ça tronche aussi Bon là tu ne toucheras pas là Non tu m'as raté Ah bien joué Petite potion Par contre j'aime bien comment ils peuvent détruire totalement leur environnement Est-ce que je viens de me faire sauver la vie par un... Ah c'est dommage 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 Touche Le chaton l'a collecté dans l'accent On est en train de se battre chaton C'est la guerre C'est la guerre tu m'entends La guerre Alors ça y est Ma souris ne capte plus à nouveau Eh bah oui Je ne pouvais rien faire Il faudrait que j'installe un hub USB Pour rapprocher le capteur de la souris en fait J'utilise une souris à fil mais le fil ça me pète les couilles Parce que le problème c'est qu'en fait la souris est un peu loin du PC en fait Le récepteur de Bluetooth c'est pas censé se trouver aussi loin je crois Du coup par moment elle perd le signal Enfin le récepteur ne capte plus plutôt Elle est longue cette chasse En même temps j'ai plus la griffe donc J'ai plus les griffes et les amulettes C'est normal que ce soit plus long Enfin non c'est pas censé être normal non en fait Mais pour Rise c'est normal Ah bah le signal je retiens Ha ha chier Oui Oui C'est parti ! C'est parti ! Et Gomisutsu, mais il a bougé ! Il faut toujours que les monstres déménagent au moment où je me rapproche de lui. C'est chiant ! Bon, on va prendre un peu plus de viande de gargois. Il m'a donné un œuf d'or ! Quand vous tapez le cul des gargois, il y a des chances qu'il vous lâche un œuf. Et quand il vous lâche un œuf, il y a des chances que ce soit un œuf en or. Il ne m'a donné plus du même. Dommage. Là, je me souviens que le Mizutsune de la démo, il était compliqué. Tu avais intérêt à bien prendre le temps de te préparer avant de te chasser parce que sinon, tu te faisais des minutes. Et même là, c'était difficile. Là, si tu prends le temps de te préparer avec les spectroiseaux, c'est lui qui te fait dépenser. J'ai pas dit que je changeais d'armure pour pouvoir prendre son fléau. J'adore la musique du Mizutsune ! Le Mizutsune, c'est de tous les monstres... De tous les monstres de la licence, je crois que c'est mon monstre préféré, même parmi les dragons anciens. Même mon dragon ancien préféré, je le préfère pas au Mizutsune, je pense. C'est les deux qui sont sur l'écran du trou. Les deux monstres préférés de Monster Hunter. Le Mizutsune, mon monstre préféré. Et mon dragon ancien préféré, le VALSTRAX. Vous le verrez un jour, promis. Vous le verrez un jour, promis. Ils ont épopé un Anjana, très bien. Bli. Un peu plus d'armure, ce sera pas du luxe, du coup, maintenant que j'ai plus les griffes et les amulettes. D'ailleurs, honnêtement, le remix du Mizutsune, on dirait presque pas un remix, en fait. J'ai quand même une petite préférence pour la version originale de J.U. Mais celle-ci est très peu différente et du coup très correcte, en fait. C'est peut-être la seule musique qui a été bien refaite, en vrai. Faut dire que la musique originale du Mizutsune était presque parfaite. Là où, au contraire, le remix de World pour celle du Glavnil, c'était beaucoup mieux que l'original. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir le Mizutsune dans World, putain. Ça aura pu être incroyable. Mais en même temps, je vois pas trop où il aura pu aller, parce que dans la forêt, y'a pas vraiment d'eau. Dans le Corée, non plus. Dans le désert, non plus. Le Val tout dit, la neige c'est pas son truc. Y'avait aucun biome pour lui, hein. Bon, il s'en va. Bon, eh bien, je vais mettre mon armure un peu supérieure à celle-ci. Je vous dirai pas en quoi elle est faite, parce que vous n'êtes pas encore joué le monstre. Je suis de merde, j'ai fait bouger le cadrage en prenant les batteries, quoi. Par exemple, le Ratalo, pourquoi la zone, là-haut, elle ne sert qu'à faire dormir un monstre invincible dont je ne vous parle pas, parce que vous ne l'avez toujours pas vu. Et genre, pourquoi le Ratalo et la Ratune, ils viennent pas là ? Oui, c'est complètement con, genre, ce n'est pas bonjour. L'Angina, je trouve qu'il y a très peu sa place dans le jeu, en vrai. Je comprends pas pourquoi ils ont remis ce monstre, qui est peut-être un des monstres les plus oubliables de tout Monster Hunter World. C'est qu'ils sont vraiment pas fait chier pour le principe, ils ont pris un T-Rex, voilà. Ils lui ont fait cracher du feu. Et, basiquement, c'est plus un Pokémon qu'un monstre à la Monster Hunter, en vrai. Petit fillot de pierre, là. C'est vrai que je pense à utiliser les bombes, on peut lancer des bombes, c'est bon. J'aime bien une Izutsune parce que, contre lui même mon style de combat au sabre, il devient très dynamique. Oh là là, je vais être embêté par son fléau. Qu'est-ce que je peux aimer ce monstre ? C'est peut-être un des rares monstres qui est peut-être mieux dans Rise que dans n'importe quel autre jeu. C'est-à-dire, en même temps, il n'a eu qu'une seule autre itération, c'était son original. Donc il ne pouvait que l'améliorer. C'est-à-dire, c'est la métallise. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501